beaucoup de jeunes beat makers qui m'ont demandé comment faire la prod comment faire la prod pour favor ok mais voici pour vous montrer rapidement comment j'ai fait ok tout d'abord le tempo il est à 136 voilà ok bon on va jouer la première partie du morceau qu'est ce qui s'est passé en fait la mélodie elle est simple ne vous cassez pas la tête il s'agit de hyper sonique voilà bras section ici ensuite vous sélectionnez soit cette brassier à défaut vous prenez cette brassier voilà ok ok maintenant rassurez vous de disposer les notes comme ceci en fait c'est avec mon piano que j'ai tapé ça c'est plus facile et puis tu repètes la même sonnerie voilà ici je joue ça en fait pour annuler la repétition dans la tête voilà voilà comme tu as vu ici j'ai mis une note en E6 c'est pour terminer en fait c'est une façon d'accorder voilà ok ensuite qu'est ce que j'ai fait j'ai ajouté des effets voilà ce sont des effets de basses d'efl studio il suffit juste de chercher mais pour ceux qui suivent des formations en privé chez moi ils ont ces plugins ils ont ces différents plugins et ces différents effets que j'utilise plus constamment pour ceux qui me regarde mes vidéos sur youtube vous avez la possibilité de télécharger le pack offert au game et et on 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 en fait ici c'est une basse d'ampurité encore ok tu prends cette basse ci en abrassent j'utilise ça constamment pour ceux qui suivent mes vidéos ensuite fascine voilà tu prends ça et tu disposes ça comme ça tu mets une note en F3 une deuxième note en E3 et tu répètes ok ensuite qu'est ce que j'ai fait j'ai ajouté une basse maintenant de la mélodie c'est à dire quoi je suis descendu d'un octave tout simplement tout à l'heure la mélodie joué en C5 en C6 voilà et maintenant je suis descendu tout simplement en C5 ça c'est juste pour donner l'aspect début ou introduction c'est à dire que là ils sont en train de commencer il faut que tu aimes il faut que tu t'imposes depuis ton introduction voilà bon ça ce sont des grosses bits on va pas s'attarder là dessus j'ai des modules qui vont arriver sur ces différents grosses bits ok ça sera des modules de formation vidéo ok alors ici j'ai ajouté ici voilà maintenant tu disposes les notes comment tu viens ici c'est dans du purity toujours tu fais la même note que les mêmes notes que tu as placé tout à l'heure dans la basse tu les déposes ici dans cette dans ce piano rôle ci c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti alors c'est très simple ici maintenant qu'est ce que j'ai fait j'ai mis un pied à la mélodie de Filmé que l'on avait tout à l'heure Ce pièce-ci, tu peux l'obtenir gratuitement dans mon pack Ok, tu vois, tu disposes les notes simplement comme ça Moi j'ai tapé avec mon piano, AK midi Ensuite tu mets un clap Ok, ça dépend de toi, il y a des claps disponibles dans mon pack Mais ce n'est pas ceux-là que j'ai pris, ceux-ci que j'ai pris, c'est les packs Ce sont des claps qui seront bientôt disponibles dans un de mes packs Qui sera bientôt mis à votre disposition Ok Voilà, ça c'est très important Tu dois à tout prix mettre ça lorsque la mélodie commence, lorsque le son commence à kicker C'est-à-dire lorsque le kick entre Voilà Tu déposes exactement les mêmes notes que tout à l'heure de la basse Voilà Tu vois que c'est assez simple Ensuite maintenant, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai ajouté quelques petits voies Ils sont disponibles dans le pack Afrootra Beat gratuit Voilà Ok, maintenant comme tu le constates, j'ai ajouté aussi quelques petits hi-hat Et là vraiment j'ai appliqué des hi-hat J'ai pris ces hi-hat-ci Disponible dans mon pack Mais ce pack n'est pas encore disponible pour vous Il est disponible actuellement pour tous ceux qui suivent des formations en privé chez moi Ok Bon, c'est très simple Tu déposes tes hi-hat comme ça Tu as vu, moi j'ai fait quelques petits roulements Les roulements c'est très simple Il faut te rassurer que Quand tu cliques ici sur Snap to Grid Que tu es ici en None Dans ton piano roll Quand tu es là C'est très facile de faire tes roulements de hi-hat Ok, maintenant J'ai mis des 808 Et ça vraiment j'ai aussi bien dosé ces 808 Comme vous le constatez On va écouter d'abord les 808 tout seul Ok Là, en fait C'est très simple J'ai déposé une note ici à F5 Et je slide Pour ceux qui suivent mes vidéos J'ai déjà fait des vidéos Où j'ai slidé des 808 Il suffit tout simplement De déposer une note comme ça Et de double cliquer sur la note Tu viens ici sur Slide Le voici Tu vois Maintenant Tu cliques là Tu acceptes Tu vois Il y a un truc qui est apparu ici Là c'est pour dire que La 808 a été slidé Voilà Maintenant On va essayer de jouer ça Tu vois Il y a une élévation Ici également Je l'ai slidé Pour faire dormir la 808 Voilà Tu vois C'est assez simple On va pas trop s'attarder là dessus Ok On va jouer Ensemble Oui Ici C'est la mélodie Mais en basse Qu'on a mis tout à l'heure J'ai tout simplement Dupliqué cette mélodie Qui est en basse Pour permettre de pouvoir Élever un peu Le volume Et la tonalité Voilà Ça également Je commence directement Par slider Ici Et je mets cette note Ici en bas Pourquoi C'est pour permettre De pouvoir tirer le slide Parce que si tu coupes là On va faire un exemple Tu vois On a presque rien entendu Il est allé très vite Là C'est pour faire durer le slide Play Voilà Tu vois J'ai mis Tout simplement J'ai mis une flûte J'ai tout simplement Copié Les notes De la mélodie Principale Et j'ai copié Dans le piano roll De la flûte La flûte J'ai pris Toujours dans Purity Vous voyez Que ce sont Mes Plugings Les plus utilisés Ensuite Tu viens ici Et tu pars Dans flux 2 Voilà J'ajoute la basse Bon On va pas trop Se casser la tête Pour des petits roulements Comme ça Mais C'est simple C'est basique Tout le monde peut faire ça Du moins Je suppose Tout simplement J'ai mis le kick Pour permettre De pouvoir Entrer Avec force Dans le deuxième couplet J'ai mis le kick J'ai mis le kick De pouvoir J'ai mis le kick J'ai mis le kick Alors On va couper Le tutoriel Ici Tu vois C'est assez simple Après tu dupliques Ça revient C'est la même chose Et puis à la fin Tu fais quelques petites variations Mais sinon De base C'est ça J'espère que mon tutoriel A aidé plusieurs personnes Si tu es passionné Par le beatmaking Je trouve Une autre formation Dans la trap musique Une autre formation Dans la fro trap Si tu es un fanatique De style musical Appelé coupé décalé Il y a aussi Pleine de vidéos Qui peuvent vraiment T'aider A te lancer Ou à T'améliorer Dans tes productions Sur ce Ciao Sous-titres par Jérémy Diaz